Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va intéresser les débutants parce qu'aujourd'hui je vais un petit peu expliquer tout le vocabulaire en rapport avec le Rubik's Cube qui est à Konad pour bien débuter au Rubik's Cube. Alors si c'est pas votre cas et que vous êtes plutôt avancé au Rubik's Cube, et bien vous pouvez quand même partager la vidéo à quelqu'un qui débute parce que ça l'intéressera forcément. On va pas plus attendre, on va commencer avec la première partie qui sont les termes des temps et des moyennes. Alors du coup, comme vous le savez, quand vous faites plusieurs résolutions, on peut venir faire une moyenne de toutes ces résolutions et il y a plusieurs types. Donc on va commencer avec le Mo3, donc c'est la plus petite moyenne possible, c'est sur 3 temps seulement. Donc voilà, ici c'est vraiment la moyenne la plus simple tout simplement parce qu'il n'y a pas de calcul un peu spécifique. Vous allez juste faire la moyenne des 3 temps et c'est tout. Le Mo3 dans les compétitions officielles, ça va tout simplement servir au Big Cube parce que sinon ça serait trop long de faire passer tout le monde sur 5 temps. Donc on les fait passer sur un Mo3, je pense surtout au 6x6 et au 7x7. Ensuite on a là au 5, alors ça c'est vraiment la moyenne basique. Et là ça change un peu parce qu'on va enlever le pire et le meilleur temps de la moyenne et faire le Mo3 des 3 temps restants sur les 5. Ça va tout simplement permettre d'enlever un temps où vous vous êtes foiré et un temps par exemple où vous avez eu de la chance pour faire une moyenne à peu près représentative de votre niveau. Donc les A5 sont très majoritairement utilisés tout simplement dans les compétitions officielles. Et ensuite chez vous, vous allez tout simplement pouvoir faire des plus grandes moyennes sur ces timer par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite, j'ai fait une vidéo complète dessus. Et donc là ça peut aller jusqu'à la haut 12, la haut 25, la haut 50, la haut 10 000 si vous êtes déter comme moi. Et donc ici on ne va pas se contenter d'enlever le pire et le meilleur temps, mais d'élaguer sur 5% des pires et des meilleurs temps. Donc on va garder les 90% qui sont au centre. Parce que vous vous doutez bien qu'enlever le pire et le meilleur temps sur une moyenne de 10 000 résolutions, ça ne va pas changer grand chose. Par contre 5% ça peut jouer quand même. Maintenant on va pouvoir passer aux algos basiques au Rubik's Cube. On va commencer avec le plus basique des basiques, c'est le sexy move ou aussi appelé l'ascenseur en français. C'est tout simplement une suite de 4 mouvements. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je suis sûr que vous la connaissez et elle se retrouve dans la majorité des algorithmes. Et sa propriété c'est que si vous répétez la chose 6 fois, ça va venir refaire le cube. Et si vous en faites que 3 fois, ça vient permuter les angles, etc. Donc ça a des propriétés qui sont assez intéressantes dans les algorithmes. C'est pour ça qu'on l'utilise très souvent. Donc voilà, c'est vraiment l'algo que vous allez retrouver partout et qui est vraiment indispensable à connaître malgré qu'il soit très simple. Ensuite on a 2 variations de cet ascenseur. En premier on a le sledge qui fait comme ceci. Donc c'est un petit peu les mêmes mouvements, c'est juste que c'est reporté sur d'autres faces. Mais en soi ça revient à peu près au même. Et en deuxième petit algorithme on a ledge. Donc lui il vient faire un truc à peu près comme ça. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans d'autres algorithmes plus avancés. Et maintenant on va un petit peu parler des étapes de résolution. On va prendre la méthode qui est utilisée par la très grande majorité des cubeurs. Qui est la méthode Friedrich ou la méthode Friedrich simplifiée voire débutante. Vous allez voir que ça revient au même. C'est juste qu'on décompose plus ou moins les étapes. Donc en premier on a tout le monde qui commence par la croix blanche. Ça tout le monde commence par ça, même les plus avancés. Quand vous avancerez en niveau, vous pourrez venir tout simplement faire des X-cross. Donc faire une croix plus une paire de F2L. Mais ça vous verrez après, ça s'avance un petit peu en niveau. Et en parlant de F2L, c'est l'acronyme de First to Layer en anglais. Et ça veut tout simplement dire de résoudre les deux premiers étages. Donc dans la méthode débutant on vient d'abord résoudre l'angle puis l'arête qui est au dessus. Avec la méthode avancée on vient résoudre les deux d'un coup. C'est ce qu'on appelle les F2L. Ensuite dans la méthode débutant on va commencer par faire une croix jaune. Puis orienter les coins jaunes. Puis ensuite venir résoudre la fin du cube. Alors vous allez voir que dans la méthode avancée c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'on va directement venir faire ce qu'on appelle une OLL. Donc c'est Orient Last Layer. Et en un seul algorithme on passe des F2L à la face jaune totalement faite. Alors qu'au contraire avec la méthode débutante on va venir faire ça en deux trois étapes. Et ensuite la dernière étape c'est la PLL. Permutation Last Layer en anglais. Ça va venir permuter les pièces entre elles, donc les bouger, sans casser la face jaune ni le reste du cube. Et à ce moment là on aura fini notre Ubix cube. D'autres méthodes utilisées c'est la méthode Roux ou la méthode ZZ. Et on a également des algorithmes complémentaires qui vont encore venir améliorer la méthode Friedrich avancée. On a par exemple les Summer et les Winter variations qui vont tout simplement venir permettre de faire la croix jaune directement après avoir fini la dernière F2L. Donc c'est pratique. On a juste à faire une OLL cross, donc une OLL où la croix est déjà faite, c'est un peu plus efficace. Et la plus efficace des plus efficaces des méthodes c'est la ZBLL. On vient finir notre F2L et ensuite avec un seul algorithme quand la croix est faite, on vient faire la ZBLL et notre cube est fini. Et c'est là qu'intervient tout simplement notre Winter et Summer variations. Parce que ça vient résoudre notre croix quand on finit la dernière F2L. Ensuite ZBLL et on a fini le cube. Donc voilà c'est des méthodes qui vont un peu plus loin. C'est peut-être encore un peu difficile à comprendre. Mais vous verrez, vous avez le temps quand même de voir ça, il faut mettre quelques années avant de bien comprendre. Maintenant qu'on en a fini avec ça, on va pouvoir parler un petit peu des pièces des cubes. Donc on va commencer avec le 3x3, donc le plus basique. Au milieu de chaque face, on retrouve un centre qui, eux, ne vont pas bouger par rapport au corps du cube. Ça va prédéfinir la couleur de chaque face au centre. Ça ne peut pas bouger, il y aura toujours la face bleue ici, la rouge et la orange dans le même ordre. D'ailleurs une chose très importante à savoir, c'est que le bleu sera toujours en face du vert, le rouge toujours en face du orange et le jaune toujours en face du blanc. Et ça ne changera jamais sur les cubes officiels. Ensuite, un autre type de pièce, on a tout simplement le coin. Donc là, il y a trois couleurs, c'est les petits coins qui sont tout simplement sur les coins du cube. Et ensuite, on a les arêtes, donc c'est les pièces qui sont juste ici. Donc voilà, il n'y a que deux couleurs sur celle-ci. Normalement, si vous avez vos bases en géométrie, ce n'est pas très difficile à comprendre. Sur le pyraminx, on a aussi des pièces un peu spécifiques. Donc ici, on a ce qu'on appelle les tips. C'est les triangles qui sont tout simplement aux extrémités de chaque pointe. C'est un peu les coins du pyraminx, ça s'appelle les tips. Donc les arêtes, c'est la pièce qui est juste ici, donc pareil au milieu de l'arête. Et les centres, ça va tout simplement être ces pièces-là. Donc c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est une grosse pièce qui est comme ceci. On voit une, deux et trois couleurs. Sur les deux fois deux, du coup, il n'y a pas de centre, mais uniquement que des coins. Et sur les quatre fois quatre, ici, on va retrouver quatre centres et deux arêtes sur les faces. Et ça va tout simplement augmenter au fur et à mesure des cubes. Si on prend par exemple un 5x5, on aura neuf centres et trois arêtes, etc. Maintenant, on va en arriver aux termes de la WCA, qui sont parfois un petit peu compliqués à comprendre dans les termes des records, etc. Donc en premier, le plus important, c'est le PB, donc c'est le Personal Best en anglais. C'est tout simplement pour record personnel. Donc c'est un record single. Donc single, ça veut dire tout simplement sur une seule résolution. Et on peut aussi avoir les PB, MO3, AO5, etc. Donc là, c'est les records de moyenne. Ensuite, ce qui vient juste après, c'est les WVR, donc World Record. Donc on a deux types de WVR sur chaque event. On a le WVR single et le WVR AO5, ou MO3 sur les gros cubes. Ensuite, on a le DNF, donc ça, ça arrive plutôt souvent. C'est tout simplement quand on vient arrêter le timer et que notre cube n'est pas résolu comme ceci. Donc là, il y a plusieurs mouvements à faire pour finir le cube. Et donc du coup, c'est DNF did not finish. Une petite variante du DNF, c'est un DNF un peu moins grave. C'est le plus 2, donc on vous rajoute deux secondes à votre temps quand vous avez arrêté le timer. C'est quand la face a passé plus de 45 degrés de la résolution. Donc là, on est bon. Là, on est toujours bon. Et quand on vient passer la barre des 45 degrés, là, c'est plus 2. Quand une face est tournée comme ça ou même comme ça, là, ça fera un plus 2. Maintenant, on va parler des différents types de records à différentes échelles. En premier, on a le NR, donc National Record. Donc c'est le record d'un pays, d'une nationalité. Ensuite, on a le CR, donc Cantinotal Record. Donc là, c'est le record du continent. Donc ça va être Europe, Asie, Océanie, Amérique, etc. Et puis bien sûr, après, on en a déjà parlé, mais c'est le WVR. Alors ensuite, on peut venir rajouter un U devant chaque notation, par exemple, UWR, UNR. Et ça va tout simplement être des records, une official. Donc ils sont faits chez nous. Ils ne peuvent pas être officialisés avec un délégué WCA. Quand vous faites une résolution sur votre téléphone ou sur votre PC chez vous et que vous faites un excellent temps, ce qui n'exploit pas beaucoup d'arrivée. Par exemple, vous faites 2 secondes au 3x3, et bien c'est UWR, une official World Record. Un petit terme aussi à savoir sur les mouvements, c'est les re-grippes. Donc c'est quand vous allez venir reprendre votre cube pour tout simplement prendre la face. Donc c'est pas très conseillé, mais quand vous êtes comme ça et que vous venez bouger votre main pour ensuite venir faire bouger la face, et bien ça s'appelle un re-grip. C'est quand on vient replacer ses mains sur le cube. Plus vous en faites, plus vous perdez du temps. Donc le mieux, c'est tout simplement de bien apprendre à faire vos figure tricks pour pas bouger du tout les mains quand vous faites vos algorithmes. Maintenant, on va pouvoir un petit peu parler du matériel et des technologies du cube. Donc bien sûr, on a ici un cube. Et si on enlève le caps, et bien on peut voir une vis avec ici, donc ça va être un système de ressort. En dessous de la vis, on a tout simplement un ressort qui va venir rajouter une élasticité au cube. Certains cubes plus récents, comme le GAN12, vont venir avoir un système maglev. Donc là, ce n'est pas un ressort, mais deux aimants qui s'opposent et qui vont faire un même ressenti d'élasticité. Et ce qui va permettre tout simplement de donner cet effet-là, où le cube va avoir une certaine liberté de mouvement. Cette liberté de mouvement va d'ailleurs permettre d'avoir un corner cutting. Donc le corner cutting, c'est tout simplement le fait de pouvoir passer un mouvement malgré que la face, ici par exemple, soit tournée. Donc ici, il a un bon corner cutting, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un bon cube. Plus on desserre notre cube, plus il va y avoir de corner cutting. Mais le désavantage, c'est qu'on va pouvoir faire des pops. Donc c'est quand notre cube va exploser, ou les pièces vont tout simplement se détacher du cube. Ou on peut aussi faire des trucs un peu moins violents, comme des corner twists. Donc c'est quand on vient faire tout simplement tourner notre angle, comme ça, sans faire exprès, quand on fait des mouvements assez rapidement. Et quand un seul coin est tourné et que tout le reste du cube est fait, et bien c'est tout simplement impossible de résoudre ce cas. Donc on est obligé de venir rebouger à la main, comme ça, pour que ça soit résolvable. Alors comme vous pouvez peut-être le savoir, vous avez aussi des cubes qui vont avoir des maniètes qui vont être cachées dans les pièces. Ce qui va permettre d'arrêter pile poil la face au-dessus du cube, ou presque. Si on ajoute ça le corner cutting, et bien le cube va très bien tourner. Il va avoir quasiment zéro blocage. Alors ensuite, on a le matériel qui va venir avec notre X-Cube. Vous devez très certainement connaître ces timers-là. Donc c'est un timer qui va jusqu'au millième. Et vous posez vos deux mains sur chaque côté. C'est tactile. Et dès que vous lâchez, ça se lance. Et dès que vous venez retoucher, ça va s'arrêter. A la base, ce timer-là, c'était fait pour les compétitions d'empilement de gobelets. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais les speedcubeurs leur ont piqué leur idée. Et c'est quand même bien pratique. A ça, pour ne pas abîmer le cube, on a des mats qui vont s'ajouter. Donc on vient clisser le timer tout simplement sur les petits trucs en plastique qui sont là. Et ça va tout simplement permettre de ne pas abîmer le cube quand on le lâche. Et pour améliorer notre cube, on a des lubrifiants qui vont venir avec. Donc il faut les acheter en plus. Chacun a un petit peu sa spécificité. Et il faut un petit peu connaître son type de cubing. Pour tout simplement choisir le lubrifiant qui nous va le mieux. Moi personnellement, j'utilise juste du DNM37. Donc c'est un lubrifiant qui est très très connu. Il est utilisé par plein de monde. On peut aussi venir faire des mélanges entre plusieurs lubrifiants. Si vous vous posez des questions sur les compétitions, parce que vous allez en faire une prochainement, que ça vous stresse un peu. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo qui s'affiche en haut à droite. J'en ai fait une spécialement pour vous expliquer comment ça se passe. Et puis je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je ferai un commentaire épinglé où je mettrai tous les manquants de la vidéo. Normalement, je pense qu'il n'y en aura pas trop, j'espère en tout cas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura bien éclairci sur le vocabulaire au Rubik's Cube. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501